Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de vos vacances, de la plage, du soleil, de la mer, de la montagne, que vous êtes amusés, éclatés, que vous avez respiré, que vous avez pu vous ressourcer, en tout cas, si jamais vous avez repris, j'espère que vous avez repris votre travail, votre activité en pleine forme, ressourcée et prête à attaquer cette fin de l'année sur des chapeaux de roue. Aujourd'hui, j'avais envie de renouveau, de changement, j'avais envie de quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire et c'est pourquoi je vous propose des petits bulletins météo-astrologiques des énergies du Moangour et là, en l'occurrence, pour le mois de septembre. Je vous parlerai des transits planétaires, de leurs aspects, des mouvements et, bien sûr, ça reste une interprétation générale, que vous serez peut-être amené à adapter par rapport à ce que vous vivez ou à ce que vous pourriez être amené à vivre, en tout cas, par rapport à votre propre thème natal. Rien ne remplace, bien évidemment, une interprétation personnelle, mais, en tout cas, je vais essayer d'être le plus juste et le plus succinct pour que vous puissiez comprendre comment les énergies vont interagir avec vous ce mois-ci. Septembre va s'annoncer, va s'ouvrir avec une pleine lune le 10 septembre qui se fera dans le deuxième décan du poisson, mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Vous avez aussi ce 10 septembre, Mercure qui va rétrograder dans le signe de la balance et qui rétrogradera, oui, à 8 degrés 55, donc dans le premier décan du signe de la balance, à 5h39 du matin, voilà. Mais ça, c'est pareil, Mercure en balance qui amorcera sa rétrogradation, c'est quelque chose que nous verrons dans une autre vidéo. Pour le mois de septembre, nous avons aussi l'équinoxe d'automne qui se fera le 23 septembre 2022 à 3h03 avec l'entrée du soleil dans le signe de la balance. Ça aussi, c'est une vidéo que nous verrons ultérieurement. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer au transit des planètes ainsi qu'à leurs aspects respectifs et j'espère que vous avez pris votre agenda ou en tout cas un petit carnet pour noter toutes les dates et toutes les interactions des planètes entre elles parce que c'est la rentrée et qu'il faut se préparer. Alors, nous commençons ce mois de septembre avec Mercure qui est rentré dans le signe de la balance le 26 août à 3h03. Il va bien sûr rétrograder, amorcer sa rétrogradation. C'est un effet d'optique qui nous permet, nous, en tant qu'humains au centre de la Terre, de voir à l'extérieur, en haut, dans les étoiles, une planète qui semble-t-il a l'air de reculer, mais ce n'est qu'un effet d'optique. Et donc, on appelle ça une rétrogradation. En tout cas, voilà, un effet de rétrogradation. Donc, Mercure va rétrograder à partir du 10 septembre à 8 degrés 55 dans le premier décan du signe de la balance. Mercure va refaire une incursion dans le signe de la Vierge le 23 septembre, pour redevenir direct, le 2 octobre 2022 à 11h08 dans le troisième décan du signe de la Vierge à 24 degrés 0. Donc, beaucoup de chiffres. Je m'y perds. Heureusement que j'ai pris des petites notes. Ça, c'est quelque chose que nous verrons dans une autre vidéo. Mais ce que je voudrais aborder avec vous, c'est les aspects de Mercure pendant tout le mois de septembre. Alors, pour l'heure, Mercure est en balance. Alors, Mercure en balance, c'est un besoin de chercher une certaine harmonie dans nos relations, nos relations amicales, nos relations familiales, nos relations de couple. On a besoin de discuter, de réfléchir. On va peser le pour et le contre. On a besoin, ou en tout cas, on va rechercher un certain équilibre dans nos relations. Et ce Mercure en balance va favoriser l'ouverture d'esprit. On va être plus à l'écoute. On va vouloir un peu plus négocier ou peut-être même chercher des comptes commis. En tout cas, Mercure en balance favorise aussi, puisque nous sommes dans l'équilibre, va favoriser certains doutes, certaines hésitations. On va vouloir, par moments, chercher la perfection. Et c'est pourquoi Mercure en balance cherche, en tout cas, avant tout, une certaine paix intérieure, un certain équilibre. C'est pourquoi, lorsque nous attaquons avec un Mercure qui est au trigone de Mars, eh bien, on va avoir tendance à avoir un esprit vif, à avoir de l'humour, de la repartie, peut-être à être un petit peu curieux, avoir envie de communiquer, peut-être de débattre sur certains sujets, de discuter. On va avoir des idées plein la tête. Il y a aussi, avec cette configuration, parfois un manque de tact, peut-être aussi un peu d'impulsivité. À l'heure où on parle, nous avons aussi Mercure qui est au trigone de Pluton. Mercure au trigone de Pluton va favoriser l'analyse en profondeur. Notre esprit va aller chercher profondément tout ce qui peut être secret, mystérieux. On va vraiment s'intéresser à des choses peut-être occultes, peut-être mystérieuses. Notre esprit, en tout cas, est tourné vers la transformation, la capacité d'évaluer rapidement les personnes, les situations. On est vraiment dans cette analyse profonde qui va nous permettre justement de sonder ce que l'on vit, ou en tout cas de sonder les rapports que l'on peut avoir avec notre entourage. Nous avons donc à partir d'aujourd'hui, donc du 31 août 2022, Mercure qui se met en opposition avec Jupiter, et ce jusqu'au 18 octobre. Jusqu'au 18 octobre. Alors, Mercure opposé à Jupiter favorise les excès. On peut prendre des voix qui ne sont pas forcément les bonnes. Alors, pourquoi ? Parce que par trop de confiance, par trop d'optimisme, peut-être au niveau de notre profession, peut-être au niveau de nos rapports avec les autres. Donc, attention pendant ce laps de temps à ne pas être trop dans l'excès et à vraiment temporiser notre mental, notre communication, notre rapport aux autres. Puis, nous avons Mercure qui va aussi se mettre en opposition à Neptune du 20 septembre au 13 octobre. Alors, cette opposition, elle risque de brouiller nos perceptions, nos pensées. Il peut y avoir un décalage entre ce que l'on pense, ce que l'on croit et la réalité concrète. On peut aussi vivre des déceptions dans nos relations. En tout cas, ça favorise une imagination débordante, une vision de la vie, des idées qui, peut-être, sont idéalisées, idéalistes et qui ont peut-être du mal à s'incarner car elles manquent de concret. Donc, il faudra peut-être essayer de s'appuyer sur des choses un peu plus concrètes pour justement passer cet aspect difficile entre Mercure et Neptune. Puis après, nous avons du 25 septembre au 9 octobre, nous avons un joli trigone de Mercure à Uranus. Alors, ce trigone nous permet de renouveler nos pensées, nous permet d'avoir des pensées peut-être originales, peut-être excentriques, peut-être aussi d'avoir de la répartie. En tout cas, ça favorise une certaine communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, j'aurais envie de dire, puisqu'on est quand même sur de l'air. Il peut y avoir des relations, plus de relations, plusieurs activités, on est vraiment dans la multiplicité. On peut aussi, c'est un très bon transit, un très bon aspect plutôt, pour tout ce qui est création, tout ce qui est nouveaux concepts, nouvelles choses, nouvel état d'esprit, ça favorise un esprit un peu plus intuitif. C'est aussi excellent pour découvrir certaines vérités, peut-être nos propres vérités et ça nous permet aussi d'expérimenter. En tout cas, c'est très bon pour ceux qui s'adonnent à l'astrologie. Donc, si vous avez une astrologie, allez-y avec un Mercure Trigone Uranus qui se fait du 25 septembre au 9 octobre. Suite à ça, nous avons le même jour du 25 septembre au 14 octobre, nous avons Mercure qui se met en dissonance et donc au carré de Mars. Alors là, il y a un besoin d'exprimer ses opinions, peut-être de façon imprévue ou impulsive, non, plutôt impulsive qu'imprévu. Voilà, de façon impulsive, on peut avoir une communication délicate, difficile avec son entourage, une communication compliquée. Attention, parce que cet aspect de Mercure à Mars en carré peut amener des disputes, des contrariétés. Voilà, une communication assez compliquée en fait. Puis après, nous avons pour Mercure du 23 septembre au 30 septembre, une conjonction Mercure-Vénus avec une conjonction parfaite le 26 septembre. Alors, la conjonction Mercure-Vénus, elle est favorable pour tout ce qui est artistique, pour tout ce qui est le beau, le positif, pour tout ce qui est écriture, discussion, tout ce qui favorise l'esthétique. Je ne sais pas si je les dis, en tout cas, ça favorise de nombreuses relations, des relations aussi qui peuvent être changeantes. En tout cas, il y a un besoin d'instaurer une certaine paix dans notre communication. Et surtout, si la communication est difficile avec Mercure au carré de Mars, comme on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir s'appuyer sur Vénus pendant ce laps de temps. Et nous avons fini pour Mercure. Nous allons aborder Vénus. Vénus est en Lyon jusqu'au 5 septembre 2022. Suite à quoi, elle transitera le signe de la Vierge à partir du 6 septembre jusqu'au 29 septembre. suite à quoi, elle rentrera dans le signe de la Valence le 37 septembre. Alors, Vénus en Lyon, c'est quoi ? Vénus en Lyon, c'est le cœur qui s'ouvre. Il y a comme une sorte de protection sur nos finances, sur nos amours, sur nos enfants. Ça favorise, donc, forcément, tout ce qui a un rapport avec les rencontres, les divertissements, les loisirs, les plaisirs, les amours, les engagements, la vie peut-être plus agréable. C'est une Vénus qui a chaud, elle est en Lyon, elle est dans un signe de feu. Je vous laisse imaginer ce qu'une Vénus en Lyon peut suggérer chez chacun d'entre nous et si nous la vivons bien, si nous avons des bons aspects, bien sûr, à cette Vénus en Lyon. En tout cas, c'est chaleur, chaleur, chaleur dans nos amitiés, chaleur dans nos relations, chaleur dans nos amours, chaleur dans nos rencontres. Vénus en Lyon est quand même une Vénus assez extravertie. Suite à quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 6 septembre, Vénus rentre en Vierge. Alors, Vénus en Vierge va nous, après s'être ouverte, après avoir vibré chaleureusement dans nos rapports avec les autres, avec Vénus en Vierge, on va avoir plus de retenue, peut-être plus de réserve. On va prendre peut-être soin des autres, on a envie de se sentir utile, mais on va être un peu plus discret. Peut-être que cette Vénus en Vierge va nous permettre de prendre du temps, du temps pour réfléchir, pour réfléchir de cette Vénus qui était en Lyon et qui peut-être a favorisé beaucoup de choses, en plus cet été, chez nous. Donc, avec cette Vénus en Vierge, peut-être que, voilà, on a besoin de plus de réflexion et certainement de rechercher quelque chose de plus stable et de plus concret. Donc, les aspects pour cette Vénus, pour cette Vénus qui sera tantôt en Lyon et après en Vierge, ça va être, nous allons commencer, enfin là, en tout cas, on va y arriver, mais elle est, au moment où je vous parle, elle est au carré d'Uranus et elle est opposée à Saturne. Alors, avec Vénus qui est au carré d'Uranus, vous avez bien compris que c'est un aspect qui est quand même assez compliqué, assez conflictuel. Vénus carré à Uranus parle de tension, de séparation, de rupture. Il va falloir faire attention, surtout si ce que vous vivez est compliqué, surtout si vous avez besoin de respirer, besoin de retrouver votre liberté, votre indépendance, surtout si vous avez l'impression que votre vie est trop routinière, ou que vous pensez que votre vie manque d'originalité. Alors là, il va falloir faire attention parce qu'avec cette dissonance de Vénus à Uranus, eh bien, ça permet, enfin, ça permet, c'est pas que ça permet, mais ça va favoriser les disputes et peut-être bien aussi les séparations. Pourquoi ? Parce qu'on a peut-être plus envie à ce moment-là d'indépendance, de retrouver sa liberté intérieure ou extérieure. En tout cas, il y a une forme ici de révolte. Donc, peut-être qu'il faudra s'appuyer sur d'autres aspects pour équilibrer cet aspect-là, surtout si vous êtes en couple et que, bon, voilà, tout va bien dans votre relation. J'ai dit qu'au moment où on parlait, Vénus était aussi opposée à Saturne, et l'opposition Vénus-Saturne, eh bien, si effectivement on est dans des relations qui sont un peu trop plan-plan ou difficiles, forcément, ça va réduire notre expression. On va donc avoir du mal ou on va avoir des difficultés à exprimer nos sentiments, notre façon de ressentir les choses, par rapport, voilà, par rapport, voilà, comment on ressent les choses. On va avoir du mal, en tout cas, à sortir ce que l'on ressent. On va peut-être, avec cette dissonance, Vénus-Saturne, s'interroger sur la durabilité de nos relations, de nos sentiments, de nos liens. Donc, forcément, les deux, Vénus-Carré-Uranus et Vénus opposée-Saturne, il va falloir faire attention et il va falloir vraiment faire les choses en conscience si vous ne voulez pas que tout parte en cacahuète. Suite à ça, nous avons, très rapidement, à partir du 3 septembre et jusqu'au 29 septembre, Vénus qui se met là aussi au carré de Mars. Alors là, c'est un aspect qui est compliqué parce qu'il peut y avoir des disputes, disputes dans les relations, relations familiales, amicales, amoureuses, sentimentales, relationnelles. C'est comme si on n'obtenait pas satisfaction à nos désirs. C'est comme si nos désirs n'étaient pas à la hauteur de nos espérances. Donc, forcément, nous sommes vraiment dans une configuration là où, après le carré à Uranus, on a le carré à Mars. Donc, il faut s'accrocher, les copains, parce qu'effectivement, Vénus, on va pouvoir s'y appuyer avec le trigone d'Uranus et avec le trigone à Pluton. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Vénus sera au trigone d'Uranus du 12 septembre au 28 septembre. Alors là, écoutez, cette Vénus, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a besoin de respirer, elle a besoin de liberté, elle a besoin d'indépendance, elle a besoin de renouveau. Si c'est trop plan-plan, elle a besoin d'originalité. Et donc, du coup, en étant à ce moment-là, après peut-être la séparation, les ruptures, peut-être les conflits, les tensions, peut-être qu'il y a besoin d'un renouveau. Et ce renouveau, il va se traduire par ce trigone à Uranus. Donc là, c'est la porte ouverte à tout. Tout est possible. Coup de foudre, rencontre, tout est possible. On a besoin d'idéal, d'originalité dans sa vie, mais même dans ses relations. Et attention, parce qu'en même temps, on a Vénus qui se met en opposition à la Neptune du 16 septembre au 2 octobre. Donc là, cette opposition, il faut faire attention parce que si coup de four est rencontré, il y a eu, ou en tout cas, si on a essayé d'apporter un nouveau souffle dans la relation déjà existante, attention, parce que cette Vénus opposée à Neptune, elle fait comme une sorte de miroir aux alouettes. On peut être attiré par tout ce qui brille, par tout ce qu'on nous dit, par tout ce qu'on nous promet. Mais il faut savoir que tout ce qui brille n'est pas d'or. Ou alors, on peut être attiré par des relations, ou croire que notre relation est bien, alors qu'elle n'est pas du tout bien ou belle. Ou en tout cas, on peut avoir, avec cet aspect, une sorte de déception. Comme si on idéalisait trop les choses. Donc, il faut quand même avoir les deux pieds sur Terre, la tête dans les étoiles si vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez vivre ce que vous avez à vivre. Mais n'oubliez pas, j'ai le copain, de rester les pieds bien sur Terre. Soyez vraiment concrets dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. Suite à ça, je vous ai parlé de Vénus qui se met au Trigone de Pluton du 18 septembre au 4 octobre. Alors, Vénus, Trigone à Pluton, ça favorise la passion, ça favorise la séduction, ça favorise les rencontres. Tout est possible. Les relations amicales, alors là où les relations amicales, les relations amoureuses, peuvent se transformer positivement. Donc, c'est le moment. On s'appuie sur le Trigone Vénus-Uranus, on s'appuie sur le Trigone Vénus-Pluton et on essaye de mener nos relations en bon terme si on veut continuer dans ce sens-là où malheureusement on se libère de certaines choses qui nous enchaînent, de certaines relations qui nous enchaînent. Et là, à ce moment-là, Vénus-Carrie-Uranus vous permettra de vous libérer si bien sûr vous vous mettez dans l'action. parce que si vous attendez que les choses se fassent, eh bien, non, ça ne va pas du tout. OK ? Et puis, nous allons finir les aspects de Vénus pour le mois de septembre. Vénus se mettra à ce moment-là en opposition à Jupiter du 24 septembre au 9 octobre. Eh bien, là pareil, il va falloir faire attention aux excès parce que trop de confiance, trop d'optimisme peut nuire à vos relations, peut nuire peut-être même à vos dépenses puisque Vénus, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi l'argent, l'argent que l'on gagne, l'argent que l'on dépense. Donc, attention. En tout cas, cette Vénus opposée à Jupiter, elle a besoin de profiter de la vie, elle a besoin de profiter des plaisirs, elle a besoin de profiter des plaisirs de la vie, de la chair, des chairs. Donc, attention en tout cas à ces excès et attention à vos dépenses aussi, ne faites pas d'excès. Je vous rappelle la date, cette dissonance Vénus-Jupiter, elle se fait du 24 septembre au 9 octobre. Nous allons aborder maintenant Mars. Alors, Mars, vous savez, il est rentré dans le signe des Gémeaux le 20 août 2022 à 9h57. Mars en Gémeaux, le Gémeaux, c'est un signe de multiplicité, donc multiplicité d'activités, multiplicité de projets, multiplicité de rencontres. On est vraiment dans le mouvement. Mars, c'est l'action, c'est l'entrepreneuriat. On fonce, on fait des choses, on met des projets en place. On est vraiment dans ce mouvement, on est dynamisé. Et donc, on a envie d'aller de l'avant. Le mental est vif avec Mars. On est vraiment dans cette énergie dynamique. Alors, Mars va transiter le signe des Gémeaux, donc les premiers décans du 20 août, oui, c'est ça, les notes, du 20 août au 7 septembre. Mars transitera le deuxième décans du 8 septembre au 30 septembre, puis transitera le troisième décans du 1er octobre au 30 octobre. Parce qu'après, au-delà du 30 octobre, Mars va amorcer sa rétrogradation. C'est une vidéo qui sera à part, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Mais sachez que Mars va rétrograder le 30 octobre dans le troisième décans du signe des Gémeaux à 25 degrés de 37, pour redevenir direct le 13 janvier 2023. Oui, vous m'avez bien entendu. Mars va rester en Gémeaux, au-delà du 7 octobre, novembre, un peu plus de cinq mois dans le signe des Gémeaux. Donc, il va falloir regarder, mais on verra ça dans une autre vidéo, tous les aspects que ce Mars en Gémeaux fera à vos propres planètes personnelles pour anticiper ce que ce Mars en Gémeaux va pouvoir favoriser dans votre vie. Donc, il redeviendra direct le 13 janvier 2023 à 8 degrés 0,8 dans le signe des Gémeaux pour après quitter le signe des Gémeaux et rentrer dans le signe des cancers le 25 mars 2023. Les aspects pour ce Mars qui est en Gémeaux, nous avons donc, nous avons donc, attendez que je m'y retrouve, nous avons, nous, à l'instant même, nous parlons Mars et au Trigone de Pluton jusqu'au 1er septembre, demain, puisque nous sommes le 31. Donc, l'harmonie Mars-Pluton, elle nous permet d'agir avec passion. Peut-être que, voilà, depuis le moment où Mars s'est mis au Trigone de Pluton, vous vous êtes sentis passionnés. Peut-être que vous avez même transformé des choses en vous, peut-être même en profondeur. Peut-être que, il y a certaines situations dans votre vie se sont débloquées. Peut-être que vous vous êtes sentis plus convaincants. Peut-être avez-vous eu plus de charismatique, je ne sais pas. En tout cas, c'est un bon aspect qui se termine demain, mais qui peut-être a favorisé chez vous de belles transformations. Suite à ça, nous avons encore, au moment où je vous parle, Mars qui est au sextile de Jupiter et il y est jusqu'au 14 septembre. Eh bien, le sextile de Mars à Jupiter va favoriser la signature de contrat, les investissements immobiliers. On va se sentir un peu plus organisé, un peu plus méthodique. On est vraiment dans, alors attention aux excès, même si on est dans un bon aspect, il faut quand même toujours faire attention et être toujours, essayant en tout cas, d'être au plus juste et au plus aligné. Voilà pour Mars, sextile à Jupiter. Mars sera au Trigone de Saturne du 8 septembre jusqu'à la fin décembre 2022. Donc, on en reparlera certainement dans les autres bulletins météo-astrologiques des autres mois. mais en tout cas, pour ce mois de septembre, ce Trigone peut vous aider à être un peu plus méthodique dans vos actions, dans vos mouvements, dans votre entrepreneuriat, vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, dans vos activités. Donc, un peu plus prudent, un peu plus méthodique. c'est en tout cas une période qui est propice pour mettre des places, mettre des choses en place, mais des projets, des entreprises qui vont pouvoir perdurer sur le long terme. Saturne, c'est le temps, bien évidemment. Donc là, on construit du solide. Donc, rappelez-vous les copains, de la date de Mars Trigone-Saturne, c'est du 8 septembre jusqu'à la fin décembre. Donc, si vous avez des choses à incarner dans la matière, si vous voulez vraiment que ça s'incarne pour que ça fleurisse sur du long terme, c'est, je rappelle la date du 8 septembre. C'était le chat. Désolée. Du 8 septembre jusqu'à la fin décembre 2022. Mars se met aussi au Trigone de Neptune du 16 septembre jusque là aussi fin décembre, début janvier 2023. Alors, Mars carré Neptune, ça donne quoi ? Ben, il y a des aspects de nous qui peuvent être démotivés. On peut se sentir dans le flou, notamment dans certaines actions que l'on va mettre en place. C'est comme si tout allait de travers, comme si, voilà, comme s'il y avait une sorte de démotivation, de flou. On ne voit pas plus loin que le bout de son nez. mais c'est aussi un aspect difficile puisqu'on est quand même sur un carré, donc c'est un aspect de tension. Mais ça peut être une période qui peut être propice à la tromperie. Donc, attention à tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, à tous les contrats que vous pourriez signer, que vous pourriez signer, à tout ce que… Voilà, parce qu'avec cette configuration Mars carré Neptune, eh bien, on ne voit pas les petits astérix ou les petites lignes qui sont écrites tout petit, petit, petit en dessous du contrat, si bien qu'on se fait avoir ou qu'on se fait tromper et on nous dit des choses et elles ne sont pas tenues. Donc, voilà, attention avec cette dissonance Mars-Neptune. Je vous rappelle la date, c'est donc du 16 septembre jusqu'à la fin décembre 2022, début janvier 2023. Donc, soyons sur nos gardes. Nous avons, pendant tout ce mois de septembre, mais ça va aller aussi au-delà. En toile de fond, nous allons avoir Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui sont en toile de fond et qui vont agir au moins, alors, pour Jupiter jusqu'en février 2023, pour Saturne jusqu'en janvier 2023, Uranus, ben, janvier 2023, novembre 2022, on va voir les aspects et en ce qui concerne Neptune, bien au-delà de 2024. Donc, en toile de fond, tout ce que nous venons de vivre et qui peuvent être en corrélation et en interaction avec nos propres planètes personnelles, ben, sachez qu'en toile de fond, nous aurons aussi des énergies de Jupiter. vous savez que Jupiter rétrograde en bélier. J'ai fait une vidéo, donc si vous voulez savoir qu'est-ce que Jupiter en bélier nous octroie comme énergie et même une vidéo sur la rétrogradation de Jupiter, je vous invite à aller voir la vidéo. Là, en l'occurrence, vous savez que Jupiter est rétrograde en bélier, je crois, jusqu'à la fin novembre 2022, puisqu'il redevient direct fin novembre 2022. En tout cas, au 1er septembre, c'est-à-dire à demain, il est dans le premier des camps du signe du bélier, puisqu'il est rétrograde. Qu'est-ce que nous avons comme toile de fond avec Jupiter ? Eh bien, nous avons un sextile Jupiter-Pluton qui se fera du 23 septembre à février 2023. Alors, le sextile Jupiter-Pluton, ça peut suggérer que notre puissance de création est au maximum. Notre puissance intérieure peut être à son apogée avec cette configuration. Et ça veut dire que c'est le moment, à ce moment-là, de faire vraiment, de profonds changements dans notre vie. Des changements positifs, nous sommes quand même sur un sextile. Donc, nous sommes dans une période de renaissance. Donc, si, voilà, vous utilisez votre puissance d'action pour changer des pans de votre vie, en toile de fond, Jupiter-Sextile-Pluton va vous y aider. Il faut s'y appuyer, en fait. En toile de fond, nous avons aussi Saturne. Vous savez que Saturne est rétrograde. Actuellement, il est dans le troisième déclin du Verseau à 20 degrés 44, si je ne me suis pas trompée. Et en toile de fond, nous aurons donc toujours, comme cette année, comme l'année dernière, ce fameux carré Saturne-Uranus qui, normalement, devrait se défaire aux alentours de janvier 2023. et ce carré, en point de fond, eh bien, qu'est-ce qu'il nous suggère ? Eh bien, il nous pousse à changer nos valeurs, nos croyances, nos conditionnements avec Saturne, tout ce qui est devenu obsolète. Saturne, vous savez, c'est tout ce qui a un rapport avec notre éducation, nos conditionnements, tout ce à quoi on se raccroche, tout ce qui est traditionnel, vous voyez, alors qu'Uranus, c'est le renouveau, c'est tout ce que l'on ne connaît pas. Donc ici, en fait, ce carré Saturne-Uranus, il nous demande de changer tout cela. Il nous demande que tout ce qui ne nous convient plus dans notre vie, tout ce qui est devenu obsolète, tout ce qui ne marche plus en notre faveur, il nous demande de changer pour quelque chose de nouveau. Alors avec Uranus, bien sûr, cela peut se faire. Soit c'est vous qui faites le changement, selon comment la configuration s'établie dans votre propre thème, soit ça se fait de façon inattendue, de façon imprévue avec Uranus. Et en fait, il faut savoir que cet aspect-là, ce carré Saturne-Uranus, eh bien, il continue, il va continuer encore à nous restreindre, à restreindre nos libertés, à restreindre cette liberté intérieure, aussi bien que cette liberté extérieure. C'est aussi des possibles relations ou amicales qui peuvent se défaire ou des possibles associations qui peuvent se terminer brusquement. Uranus, l'imprévu, l'inattendu, le côté brusque d'Uranus. Voyez, Uranus, c'est Uranium. Donc, pouf, ça explose. Avec cette configuration, avec ce carré Saturne-Uranus, c'est la possibilité de réformer notre vie. C'est la possibilité aussi d'avoir, enfin d'avoir, de subir peut-être certaines réformes gouvernementales. C'est possible, ça commence. Non, ça continue. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter parce que nous n'avons pas encore la liberté de pouvoir agir comme on l'entend. Donc, ça, c'est ce carré Saturne-Uranus nous avons toujours en toile de fond Uranus qui est lui aussi rétrograde à 18 degrés 54 au moment où je parle dans le signe du taureau, donc dans le deuxième décan du signe du taureau, Uranus en taureau nous arrache à nos sécurités. C'est-à-dire que plus on va s'accrocher à ce qui a de l'importance et tout ce qui nous amène de la sécurité, plus Uranus va faire voler tout ça en éclats parce que la sécurité elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Donc, forcément, si on a tendance à s'accrocher à des valeurs qui ne sont pas justes, Uranus va faire voler tout ça en éclats. Alors, qu'est-ce que nous avons comme aspect en toile de fond ? Eh bien, nous allons avoir un sextile de Uranus à Neptune qui est actif au moment où je vous parle et qui le sera jusqu'au 9 janvier 2023. Alors, le sextile d'Uranus à Neptune, on peut s'y appuyer puisqu'il est en poil de fond, on peut s'y appuyer, on peut même le générer, l'espérer, le rêver, l'imaginer, en tout cas, c'est ce qui nous permet d'avoir de nouvelles idées, c'est ce qui nous permet de faire des changements positifs dans notre vie, c'est ce qui nous permet de nous ouvrir de plus en plus à une certaine spiritualité, c'est ce qui nous permet d'être dans la découverte de nouvelles choses, d'étudier de nouveaux projets, d'avoir de nouveaux intérêts, de développer de nouveaux concepts. On est vraiment dans quelque chose Neptune, c'est l'idéal, c'est l'élévation, Uranus, c'est le renouveau, c'est l'originalité, c'est un aspect sur lequel on peut s'appuyer en poil de fond. Nous avons aussi Uranus qui est au trigone de Pluton, il est activé au moment, enfin il est actif plutôt, au moment où je vous parle et il le sera jusqu'au 19 novembre 2022. Alors, ce trigone de Uranus à Pluton, eh bien, nous permet de modifier en profondeur notre façon de fonctionner. Nous permet aussi de faire des changements positifs dans notre vie. Uranus, c'est la transformation par l'imprévu, par l'inattendu, du jour au lendemain, on se réveille, on change tout, on a envie de liberté, on a envie de renouveau, on a envie de changer avec Pluton profondément dans certains temps de notre vie. On peut être plus créatif, avoir une expression différente. C'est en tout cas un aspect sur lequel là aussi on peut s'appuyer puisqu'on est dans une transformation positive. D'accord ? et puis je pense que non, je n'ai pas fini, il me reste Neptune, Neptune qui est toujours dans le troisième des camps du cygne du poisson qui est toujours rétrograde lui aussi à 24 degrés 29 et qui est au sextile de Pluton. là aussi, nous avons un aspect en toile de fond qui nous demande peut-être, enfin non, ce n'est pas peut-être, qui nous demande qui nous donne la possibilité, voilà, c'est le mot plus juste qui nous donne la possibilité d'apprendre à nous connaître un peu plus, davantage. Vous savez, le connais-toi toi-même, eh bien ce Neptune sextile Pluton vous donne la possibilité d'apprendre à vous connaître beaucoup plus profondément. Ce qui va finalement participer à une certaine élévation, une élévation spirituelle. Vous allez changer de taux vibratoire à chaque prise de conscience, à chaque prise de conscience et en plus si vous travaillez sur vous, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est ce qui va vous permettre aussi d'aller vers de nouveaux projets, d'avoir une créativité beaucoup plus prenante et peut-être une créativité en hausse. Eh bien voilà, nous avons fait le tour de toutes les planètes qui transitent collectivement chacun de nos thèmes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo des bulletins météo astrologiques des énergies du mois en cours et notamment du mois de septembre. Écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur cette vidéo. Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous n'avez pas aimé ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez que l'on conserve dans le temps ? Est-ce que ça vous aide ? Est-ce que ça ne vous aide pas ? Je suis ouverte à vos retours constructifs, bien évidemment. Et je vous invite à me suivre sur Facebook, sur YouTube. Vous aurez toutes les infos ou même sur Instagram. Vous aurez toutes les infos en dessous de la vidéo. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Je vous remercie pour tout. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ah, j'ai oublié aussi une petite chose très, très, très importante. J'ai mis en place pour les personnes qui veulent s'initier à l'astrologie, pas devenir des professionnels de l'astrologie, mais qui veulent s'initier à l'astrologie. J'ai mis en place des cours à la carte. Pour l'instant, il n'y a que le cours initiation à l'astrologie, c'est-à-dire on apprend l'environnement astrologique, on apprend tous, voilà, les signes, les planètes, enfin, tout ce qu'il y a besoin d'apprendre. Vous aurez tout aussi en dessous de la vidéo. Et jusqu'à interpréter un thème, mais pas de façon professionnelle, vraiment de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitive. Donc, voilà, vous avez des cours à la carte avec correction ou sans correction. Et vous pouvez les retrouver en dessous de la vidéo. D'autres cours à la carte seront bien évidemment disponibles quand j'aurai le temps de les faire. Et voilà, écoutez, n'oubliez pas que vous pouvez vous former à l'astrologie de façon professionnelle cette fois-ci. Vous aurez là aussi tous les liens en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi faire des lectures d'âmes, vous former, alors ce n'est pas vous former, mais développer vos capacités médiumniques. Vous aurez là aussi pour faire des lectures d'âmes. Vous aurez là aussi tous les liens en dessous de la vidéo. Et puis, si vous êtes intéressé par l'oracle de l'astrologie intuitive, je vous invite là aussi à aller en dessous de la vidéo. Il se vend sur Amazon ou sur le site de Ressources.éa. Et puis, je vous prépare une petite surprise, en tout cas pour ceux à qui ça intéresse, ça intéresse, qui sera en rapport avec la médiumnité et les lectures d'âmes. Mais ça, pour l'instant, ce n'est pas fini. Donc, voilà. Écoutez, je pense que je me suis assez livrée. Donc, je vous souhaite à tous et à tous une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous verrez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.